et c'était un moment très fragile pour moi de partager ce film avec avec un public et c'est toujours ce premier screening d'un film avec un public tu peux tu peux jamais oublier et c'est la première fois que le film en fait devient du pub vient devient du public non que tu l'offres au public qui se l'approprie qui s'approprie et et c'était beau c'était un très beau accueil c'est en plus c'est que ton deuxième film le premier avait reçu la cuir palme a eu un succès incroyable à travers le monde entier et la caméra d'or surtout ce que je voulais dire en fait en premier mais la caméra d'or est-ce que avoir ce graal dès le premier film ça met une pression monstre et ça handicap sur la suite ça me met une une quand même une attente ça met une expectation de toi même et des personnes autour de toi c'est en fait on était tellement content et heureux de ce parcours qu'on a pu vivre avec girl qu'après devoir quitter ce film en fait de voir laisser le film de rien moi c'était un moment compliqué j'ai vraiment dû faire voilà le deuil du film parce que le film était un parti de moi pendant très très longtemps donc je me sentais comme je pense avec avec tous les films j'en ai fait seulement deux mais avec les films que je fais je pense que voilà c'est ils sont des parties de moi donc quand je dois laisser une partie derrière c'est toujours difficile et et aussi parce que j'avais pas vraiment idée ou une idée sur papier avec lequel je voulais continuer je savais que je voulais rester très fidèle à moi même et je voulais faire un film qui voilà dans lequel je pouvais parler des choses très intimes pour moi des choses des choses personnelles quand tu dis fidèle à toi même tu caractériserais quoi qu'est-ce qui fidèle à moi même c'est à dire que je veux je voulais pas les faire dans la grandeur où je vous voulais pas les faire de rester dans l'intime je voulais rester dans l'intime ouais comme j'ai fait avec gauche je pense que j'ai donc j'ai pu parler des thèmes qui sont très voilà important pour moi l'identité du genre en fait les relations avec le corps en fait je voulais faire un deuxième film où je peux parler des thèmes qui sont voilà important pour moi dans une manière intime dans une manière authentique c'est ça qui était important pour moi et donc je me laissais entouré en fait avec les mêmes personnes avec qui j'ai fait girl parce que c'était la seule manière de voilà de rester calme et de pouvoir faire ce film avec avec confiance et avec avec tous les doutes que j'avais après après ce premier film et qu'est ce qui te passionne ou que tu trouves peut-être vertigineux dans l'exploration de l'identité de la thématique de l'identité au cinéma dans ton cinéma bah l'identité est une thème centrale parce que je pense que pendant très longtemps j'ai pas j'ai pas su qui j'étais peut-être pas vouloir savoir en fait je pense que je suis quelqu'un en grandissant qui a eu le sentiment de voilà ni appartenir au groupe de finis au groupe de garçons et donc c'était un enfant et et adolescent très solitaire et et à un certain âge j'ai voulu plaire aux autres et voulu me conformer au regard des autres je pense que mon identité personnelle s'est basé beaucoup en fait au trait que les autres voulaient que j'avais au comportement que les autres voulaient que j'avais donc je pense que j'étais comédien pendant très longtemps même si j'étais c'était pas avant un caméra je pense que j'étais performeur pendant très longtemps peut-être voilà c'est pour ça que j'adore le travail avec des comédiens parce que est-ce que du coup paradoxalement c'est tu as arrêté de jouer quand tu as découvert le cinéma oui oui j'ai arrêté à jouer je pense que j'ai arrêté à jouer parce que j'ai senti que voilà je j'étais prêt pour pour être moi d'abord bien sûr c'est encore une recherche c'est toujours on ne sait jamais on continue de se questionner et demander des questions mais je pense qu'avec le cinéma pendant l'école cinéma j'ai compris que je pouvais l'utiliser pour vraiment oui parler des thèmes qui m'ont perturbé pendant l'adolescence et qui sont importants pour moi et et d'ailleurs je te coupe juste deux secondes mais parce que tu les as cités sur un papier je les ai notés amitié intimité peur masculinité ouais et c'est thème qui qui aussi t'ont pourchassé pendant ces années à l'école et oui en fait oui je en fait et pas je pense que j'ai lu en recherche d'un psychologue américaine qui s'appelle naya bouet elle a suivi 13 garçons elle a suivi 100 garçons entre 13 ans et 18 ans et leur demander les mêmes questions à l'âge de 13 et à l'âge de 15 16 17 18 et en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'à 13 ans ces garçons garçons ils parlent de leurs amitiés avec plein d'amour avec plein de beauté ils partagent leurs émotions l'un avec l'autre et à 15 16 17 18 ans elle voit comment il y a une tendance de perdre tu vois cette cette intimité de prendre plus de distance des autres d'être un peu plus dans la performativité et quand j'ai lu ça c'est vrai que voilà j'ai vraiment connecté avec ce recherche je m'ai dit en fait ce que j'ai senti comme quelque chose très personnel l'est pas du tout c'est quelque chose de très universel de vouloir se conformer à un homme dans cette société un homme qui est mis sur nous de être quelque chose et en fait voilà je voulais je pense que j'ai des personnages principaux j'ai un personnage principaux dans ce film qui veut se conformer et donc est ce qu'on peut considérer qu'il te ressemble beaucoup et que tu as vécu ces mêmes enfin tu filmes aussi la cour de récréation de manière très douce mais ça reste quand même un champ de mines c'est un endroit très compliqué où il ya beaucoup de violence même si elle est contenue est que c'est comme ça aussi que tu as vécu cette expérience de l'école du collectif bah oui il ya dans le film il ya des expériences qui sont très très personnel à moi c'est vrai après le film n'est pas le film est aussi d'une manière je les j'ai utilisé des expériences et après j'ai j'ai essayé de vraiment faire un film où où c'est plus grand que ça je pense que nous tous on a vécu des moments sur un cours comme dans le film on a tout dit qu'un moment où il ya quelqu'un qui a dit quelque chose je pense que là l'harcèlement voilà on le connaît c'est pas un thème du film parce que c'est pas c'est quelque chose qui est beaucoup dedans je pense que bien sûr il ya autre chose j'ai le deuil il ya l'apprentissage du désir il ya beaucoup d'autres choses je voulais pas mettre voilà je pense qu'on sait tout dans lequel monde en vie l'homophobie transphobie et en fait je voulais pas je voulais pas donner ça trop de place dans le film parce que voilà on le connaît je voulais dans ce film vraiment parler de ce personnage et en fait c'est la beauté de cette amitié que c'est rare pour nous de voir une amitié qui est si intime si physique si fragile bah nous spectateurs comme les personnages dans le film c'est vite à vouloir leur mettre dans un box juste un petit mot sur sur ta maman qui apparemment était fan de et fan de titanic ouais je voulais savoir un peu vu que c'est un peu grâce à elle que tu aimes le cinéma et que tu es arrivé au cinéma que tu me dises bas quelques mots sur cette période et sur comment ça a pu influencer le cinéaste et l'artiste que tu es aujourd'hui cette période ben c'est grâce à ma maman que j'ai voulu être réalisateur elle je me rappelle très bien quand elle est revenu en fait d'aller au cinéma et elle allait voir titanic tu vois elle était dans une émotion très très forte et très enthousiaste et je me rappelle l'impact que le film avait eu sur elle tu vois et je me rappelle cette image d'elle ses yeux la manière qu'elle parlait et en fait je pense qu'elle m'a elle m'a elle m'a donné cette envie de vouloir faire ça avec quelqu'un de vouloir avoir cet impact sur quelqu'un et et c'est elle qui vaut en premier téléfilm du coup oui elle est très présente dans mon cinéma tu vois à 12 ans j'ai elle m'a donné mon premier caméra et c'était en fait c'était ma première actrice c'était elle que je filmais dans la cuisine c'était elle que je vous que je dirigeais et aussi aujourd'hui c'est quelqu'un qui voilà qui est très important dans mon univers et aller dans mon univers professionnel parce que c'est quelqu'un qui me donne des conseils avec qui je peux discuter mes doutes c'est quelqu'un voilà qui me connaît très bien et qui sait très bien me guider